Musique Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour la pâle du printemps Enfin il arrive, j'en peux plus, cet hiver hyper long, hyper froid, hyper pluvieux Ça n'annonce que du beau Enfin, après les giboulées de mars et en avril te découvrent par un fil, tout ça, tout ça, tu vois Mais, ça veut dire qu'on va dans le bon sens et que c'est bientôt l'été Et vu que c'est ma saison préférée, je suis super contente Voilà, donc là on passe dans le bon sens En plus les jours rallongent et tout, enfin bref, je suis trop contente Parce que ça veut dire qu'on va vers le mieux C'est génial Bref, je ne suis pas là pour vous parler météo Mais je suis là pour vous présenter ma pile à lire du printemps Et si on doit faire un point sur la pile à lire de l'hiver Même si ce n'est pas tout à fait fini à l'heure où je tourne Puisque nous sommes tout début mars J'ai lu, je crois, 5 livres sur les 10 que j'avais prévus Ce qui n'est pas si mal, on va dire qu'on est sur la moyenne C'est plutôt bien Et après, il y a des livres qui seront peut-être lus dans le courant du mois Puisque je suis en train actuellement de faire le Cozy Book Challenge Et il y a certains livres qui sont dans cette pile à lire de l'hiver Qui sont également présents dans le Cozy Book Challenge Donc peut-être qu'entre temps, en fait, j'aurais avancé Et j'aurais lu d'autres titres Mais à l'heure actuelle, j'en ai lu 5 Et du coup, il y a certains titres de cette pile à lire de l'hiver Qui se retrouvent tout de suite Dans la pile à lire du printemps Puisque je veux toujours autant les lire Et ça peut passer, peu importe la saison Donc on va commencer par ça Et puis ensuite, je vous présenterai tous les nouveaux livres Que je veux lire durant le printemps Allez, c'est parti ! Les deux titres qui restent avec moi pour le printemps Le premier, c'est Divan Rebels de Rebecca Ross Qui est donc, d'après ce que j'ai construit Un récit épistolaire entre deux personnages Mais il y a une part de ma vie Durant une période un peu bizarre Je crois que c'est une période de guerre Mais j'en sais pas plus Je sais juste que ça a eu d'excellentes critiques En version anglaise Et il arrive très prochainement là en France De Sexus l'a annoncé Donc c'est tout bénef Donc soit je le lis en anglais Mais sachant que je ne l'ai toujours pas En fait, à l'heure actuelle, je ne l'ai toujours pas Ni en pâle mérite, ni en pâle physique En anglais Est-ce que j'attends la sortie en français ? Je ne sais pas Mais en tout cas, ça fait toujours partie des livres Que je veux vraiment lire Parce que j'ai vraiment envie d'avoir mon opinion dessus Et savoir si ça vaut ou pas Le deuxième que je veux toujours lire C'est Christian City de Sarah Dumas Que j'ai là dans les éditions J'ai lu mais qui est sorti chez De Sexus normalement J'ai aucune idée de quoi ça parle Je sais juste qu'il fallait lire absolument A Cotard avant de lire celui-là Donc A Cotard, c'est bon, c'est plié Je suis à jour J'ai lu aussi les 3 premiers tomes de Kileana Pour être sûre de pas louper grand chose Et donc je vais enfin pouvoir attaquer Christian City sur de bonnes bases Puisqu'il fallait respecter un ordre Et c'est bon, je l'ai respecté Donc voilà, j'attends juste Manon Pour qu'on se lance dans ce gros bébé Et puis voilà Ensuite on passe à tous les nouveaux livres Que je veux lire Et qui sont un peu plus ou moins de saison Mais c'est vraiment ceux-là Qui me font très envie Et que j'aimerais lire là sur la période Le premier que j'attrape C'est Tant que fleuriront Les citronniers De Soufakatu Chez Nathan Ça avait fait beaucoup de bruit Quand il est sorti en VO Ça fait beaucoup de bruit Quand il est sorti en VF Je l'avais acheté à sa sortie Mais vu que la couverture Fait très printanière Ou été Je l'avais pas lu Mais je sais qu'on est dans une histoire De romance Durant la période de guerre en Syrie Et c'est tout ce que je sais pour le moment C'est visiblement des... Un livre crève-coeur Qui fait mal au coeur Et qui remet un peu dans le contexte De la guerre en Syrie Même si on a pas besoin d'un livre romantisé Pour savoir ce qui se passe dans le monde Mais voilà Il a d'excellentes critiques Donc vraiment j'ai vraiment envie de le découvrir Ensuite j'ai vraiment envie de découvrir Fivebound de Sarah L. Harifi Donc là c'est dans les éditions Fairyloot exclusive Avec ce superbe livre Vraiment je le trouve vraiment magnifique On est dans une histoire de faille Et tous les premiers avis que je croise Sont vraiment très élogieux Visiblement c'est vraiment génial Il y a plein de représentations Il y a plein de choses ouvertes J'ai vraiment très très hâte de le lire Visiblement on suit une guerrière Et en fait tout le début du résumé On nous dit qu'elle est née pendant la guerre Qu'elle a grandi pendant la guerre Et qu'un jour elle mourra sur le champ de guerre Et voilà C'est tout ce que je sais pour l'instant Mais vraiment il paraît que c'est vraiment très 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 bien Donc voilà j'aimerais vraiment le découvrir Et puis je suppose qu'il sera traduit à un moment donné en France S'il y a tellement de bonnes critiques Je suppose Mais vu qu'il vient de sortir Je crois que c'était en janvier En VO Ça veut dire qu'on l'aura pas tout de suite en français Mais je pense que celui-là sera traduit Après il n'y a rien d'officiel C'est mon opinion à moi Mais je pense que ça sera traduit L'autre livre que j'aimerais découvrir C'est La vie qu'on m'a choisi De Hélène Marie Weisman Donc celle qui a écrit Ce qu'elle a laissé derrière elle Que j'avais absolument adoré Et donc j'aimerais découvrir d'autres titres d'elle Puisque c'est le seul que je connais Et donc là on est en 1931 Dans un endroit qui s'appelle Blackwood Manor Et cette petite fille va être vendue A un groupe de forains Et comme dans beaucoup de titres De Hélène Marie Weisman Je vais y arriver Il y a une double temporalité Donc il y en a une qu'on suit Donc en 1931 Durant cette vente des forains Et en fait il y a quelqu'un Qui va récupérer ce manoir En 1956 Et donc qui va découvrir les mystères Voilà J'ai très envie de le lire J'ai très envie de découvrir Un autre titre de cette autrice Donc ça sera chose faite C'est vrai que tout ce qui est historique Littérature générale etc J'ai tendance à beaucoup plus en lire En printemps et en été Parce que je sais pas La fantaisie c'est vraiment Enfin pour moi c'est vraiment Automne-hiver C'est la fantaisie à fond Et après je sors un peu Alors je lis toujours Autant de la fantaisie Mais je m'en éloigne un petit peu Durant le printemps et l'été Et je lis d'autres choses Et ça ça fait partie vraiment des livres Que j'ai vraiment envie de découvrir Un autre titre Que je veux absolument découvrir Que je n'ai toujours pas découvert Alors qu'il est sorti il y a 8 mois, 9 mois, 10 mois Je sais pas exactement C'est 6 couronnes écarlates De Elisabeth Lim Qui est sorti chez Rajo Et le deuxième tome Là sort courant du mois de mars Et j'ai toujours pas découvert Et je veux absolument découvrir Et cette couverture Et fait tellement printemps Floral, été Tout ça Que je veux vraiment le découvrir là maintenant Non si c'est pas au printemps Ça sera en été Mais vu que le deuxième tome sort J'aimerais vraiment pouvoir le lire Je connais Elisabeth Lim Au travers des Twisted Tales Puisqu'elle en a écrit plusieurs Et j'adore quand c'est elle qui le fait Sauf que je n'ai pas découvert De livre avec son propre univers Et j'aimerais vraiment le faire Donc 6 couronnes écarlates D'après ce que j'ai compris Il y a une espèce de malédiction Qui pèse sur une famille Et donc du coup Elle se transforme en oiseau Je ne sais plus lequel Il faut qu'elle l'essaye De braver tout ça Pour rompre la malédiction Alors là je vous dis Le résumé extrêmement brouillon Puisque je n'ai pas sous les yeux Je n'ai pas relu Donc je ne sais pas Et puis honnêtement Je n'ai pas très envie d'en savoir plus Et voilà Mais ça fait partie des livres Que je veux vraiment lire Là durant cette période Ensuite Un autre livre Que j'aimerais vraiment découvrir C'est La Cité de l'Éton De S.A. Chakraborti Donc le premier C'est le premier tome De la série d'Eva Bad J'avais vu extrêmement Beaucoup d'avis positifs Vraiment très élogieux Sur cette fantaisie orientale Ça fait des mois et des mois Qu'il est dans ma pile à lire Je pense que ça doit faire au moins Depuis l'été dernier Je pense qu'il est là Et il y a toujours un livre Qui passe avant Parce que j'essaie de Cette année de prioriser On va dire les sagas Que j'ai déjà en cours Et d'en terminer un maximum Parce que je me suis rendu compte Que l'année dernière J'avais commencé beaucoup de sagas Mais que je n'ai terminé Aucun Et là il faut vraiment Que je commence cette saga Parce que là ça va finir Par devenir une relique À force Ça va faire plus d'un an Qu'elle va être là À un moment donné Donc là j'aimerais vraiment Le découvrir Et puis C'est très Printanier Enfin plus été Mais je sais pas C'est maintenant Que j'ai envie de le sortir Donc je le place là Un autre titre Que j'aimerais vraiment découvrir C'est Caraval De Stéphanie Garber Donc là Que j'ai dans les éditions Hauder Donc en VO Parce que Je sais pas si vous avez suivi Mais en gros Les éditions françaises Il n'y a pas tous les titres Dans la même maison d'édition Donc ça fait une collection bizarre Donc j'ai décidé De les lire en anglais Pour cette seule Et unique raison D'ailleurs Et puis en fait Je vois tellement David Positif Sur Il était une fois Un coeur brisé Je crois Donc la nouvelle saga De Stéphanie Garber Mais toujours dans cet univers là Et je veux absolument Découvrir Caraval Avant de me lancer là Parce que sinon Visiblement On se fait spoiler Pas mal d'éléments Et j'ai vraiment envie De faire les choses Dans l'ordre Donc voilà Ça fait des mois Qui me fait envie Là je vais sortir J'ai vu que récemment Lady Woodmousse Avait eu un coup de coeur Pour Caraval Donc ça m'a encore plus Convaincu de le sortir Voilà Donc Oh il y a des illustrations Une carte Une carte Moi qui découvre le bouquin Alors que ça fait un moment Qu'il est là Ah ouais C'est la seule Ah non Il y en a d'autres Il y en a d'autres Je découvre en même temps Voilà Et donc on est sur Une histoire D'épreuve Visiblement D'un tournoi Qu'il faut réussir A gagner Qui est organisé Par Monsieur Légende Je crois Et Caraval Il me semble Que c'est un Un endroit Ou alors C'est un tournoi Je sais plus Enfin voilà Et ça c'est vraiment Un livre que je vais vraiment découvrir Là Pendant ce mois-ci En plus c'est forain Ça fait un peu forain Donc Été En général La voir chez nous Là où j'habite C'est souvent en mars Donc voilà C'est bien C'est l'heure du printemps L'avant-dernier livre Que je veux vraiment lire Là sur cette période printanière C'est Phil d'or Qui sort en avril Donc qui est le troisième tome Des gardiens d'Ulguerin Je crois De Ophélie du chemin Chez Blume Blanche J'ai lu Rose Eternel Qui a été un énorme coup de coeur J'ai adoré Les membres de l'océan Le tome 2 Et là je veux vraiment découvrir Le tome 3 Et je l'attends avec impatience Parce que j'ai vraiment adoré Cette saga J'espère que le troisième tome Sera à la hauteur Sachant que c'est une Enfin chaque tome En fait c'est une réécriture d'un conte Donc le premier forcément C'était La Belle et la Bête Le deuxième C'était sur Ariel Et le troisième C'est sur Réponse Et j'adore Réponse C'est une de mes princesses préférées Donc j'ai trop hâte De découvrir cette réécriture Sachant qu'on trouve peu Quand même de réécriture De réponse Et donc là vraiment Je veux vraiment le découvrir Et puis normalement On devrait le lire Avec Oli Boukine Donc Olivia Pour le découvrir ensemble Alors la dernière RLC Ça a été un peu Un échec cuisant Parce qu'on devait lire Force Wing ensemble Au final elle l'a dévoré Je sais pas 3 heures J'en sais rien Elle l'a dévoré hyper vite Et moi j'étais complètement À la traîne Pourtant j'ai pas mis longtemps Je crois que j'ai mis 48 heures à le lire 24 ou 48 heures Elle l'a fait la fusée Elle l'a dévoré En une fois je crois Enfin bon bref Donc ça a été un échec J'espère que celle là Sera achouillamment Un échec Ensuite je vais présenter Un livre Qui est une campagne ulule Très attendue Le chant des voiles De Thiefs Si vous n'avez pas envie D'être spoilé Par l'objet livre Parce que je sais Que tout le monde L'a pas encore Totalement tout reçu Si vous voulez pas être spoil Je vous mets Le minutage Là Pour que vous puissiez Stotter ce passage Et atterrir directement A la suite Là Enfin ça va Ça va s'afficher Dans tous les cas En grand Voilà pour vous éviter De vous spoiler Parce que Parce que je comprends Donc on a envie D'avoir la surprise Donc le dernier titre Que j'ai envie de lire C'est donc Le chant des voiles De Thiefs Qui est un objet livre Absolument magnifique J'ai participé A la campagne ulule De l'autrice Et je suis tellement contente De l'avoir eu Sachant qu'il va sortir Quand même Chez Plume Blanche Je crois En avril Ou en mai Quelque chose comme ça Et il y a même Un audiobook Qui va sortir Bon après moi La version collector Ça sera pas celle là Qu'on trouvera Dans le commerce Mais Mais voilà C'est absolument magnifique C'est splendide Ce qu'elle a fait Le travail Le travail qu'elle a fait Autour de son livre C'est incroyable Et c'est hyper cool Qu'elle se soit Enfin qu'elle ait réussi A se faire publier en plus Enfin voilà C'est que des bonnes nouvelles Pour elle Donc là on est sur Une histoire de pératerie Donc en gros Dans cette histoire On suit une jeune femme Qui va absolument Rejoindre un équipage En mer Sauf que c'est une femme Et forcément C'est pas très bien accepté Dans ce monde Très sexiste Et sauf qu'elle va réussir A participer Sauf qu'elle va se rendre Donc c'est beaucoup plus dur Que prévu Parce que justement Il y a tout ce sexisme Il y a personne qui l'aide Et en fait Elle a l'impression Qu'elle est sur ce bateau Mais qu'elle sait pas vraiment pourquoi Enfin il y a d'autres raisons Enfin voilà Et voilà J'ai très envie de le découvrir Il a l'air vraiment génial Les premiers avis que je vois Sont vraiment cool Donc j'espère qu'il me plaira Et voilà Je vous ai présenté Les 10 livres Que je veux absolument lire Au printemps J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et puis dites moi Si vous faites des pales de saison Et quels sont les titres Que vous voulez absolument lire Au printemps Si jamais vous avez aimé ce contenu N'hésitez pas à liker Commenter Ou à vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Et puis Petit à petit Cette chaîne grossisse Qui me fait extrêmement plaisir Donc voilà J'espère continuer dans cette voie Sur ce Je vous souhaite Une excellente semaine Et surtout Prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501